Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je vais prendre des balles carrées, je vais les mettre dans la luge et je vais les amener de long des murs anti-vent et normalement les ânes devraient pouvoir manger sans être exposés au vent. Bon ben voilà, la luge est pleine, j'ai mis deux balles, voilà, maintenant la difficulté ça va être d'ouvrir la porte et d'amener ça aux ânes. J'arrive, tranquillement, voilà, j'ouvre la porte. Alors bien entendu quand je filme j'ai pas mis de gants, avec des gants j'y arrive pas. Et alors c'est un plaisir terrible, la porte est collée ! Je suis pas capable d'ouvrir la porte, elle est prise dans les glaces, je suis pas capable d'ouvrir la porte. Il va falloir que je pioche ou que je pèlte. Allez, parce que là, tous les jours, la nuit gèle très fort et le jour les températures sont positives. Donc automatiquement, que se passe-t-il ? Une chose très simple. Non Paul. Ça fond, ça ramollit, la nuit ça regèle et du coup, la porte se bloque. Alors je suis obligé de venir avec la pelle, la pioche, puis de donner des petits coups. Donc l'année prochaine, je mets un poteau neuf, parce que le poteau commence à être un peu âgé, il a une quinzaine d'années. Et je mets la porte beaucoup plus haut. Ou du moins je mets 4 charnières. Je mets 2 charnières pour l'été et 2 charnières pour l'hiver 30 cm plus haut. Et je devrais ne plus être embêté. N'est-ce pas des ânes ? Je fais quoi là ? Je vous donne à manger ou je vous regarde râler ? Tout le monde est là. Tout le monde est là. Je vais essayer de vous nourrir là-bas, tant pis, je vais être obligé d'escalader les clôtures. Je viens de donner une première balle. Alors ça a été hautement sportif. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des tempêtes ou autre, les ânes sont excités. Ils ont peur de ne pas avoir à manger. Et alors, je suis arrivé avec ma balle. Je l'ai posé au sol. Ils étaient tous excités. Et vas-y que je te bouscule. Et vas-y que j'essaye de piquer de la part des autres, d'écarter tout le monde, comme c'est le cas actuellement avec Garou et Charlie, bien entendu. Toujours les mêmes. Et ça a été un petit peu apocalyptique. Alors les ânes qui sont si gentilles, si calmes, si tranquilles, lorsque les températures sont clémentes, ou même quand il fait froid, mais tranquilles. Là aujourd'hui, grosse tempête, beaucoup de vent, et bien c'est grosse bousculade. Et c'est difficile de leur donner à manger. Alors là, il y a Sissi. Elle, elle est rusée. Elle sait très bien que je vais amener la deuxième balle là-bas au fond. Donc, plutôt que d'être en conflit avec les autres, c'est l'ancienne. Sissi, c'est celle qui est là depuis le plus longtemps. Plutôt que de se mettre en conflit avec les autres et puis de se bagarrer, tout ça et tout, et bien elle se dit, je vais me mettre directement à la bonne place. Oui, c'est ici. Ah bah, je viens d'amener la deuxième balle. Ah, c'est sportif. Pendant que je marche avec la balle, les ânes essayent de me l'arracher des mains. Ils viennent la manger carrément dans mes bras. Je trouve ce qu'ils ne le font jamais. On voit qu'ils sont un peu énervés. Il y a le mulet qui pousse tout le monde, qui veut en prendre un maximum. Voilà. Même ici, le long des murs en qui vent, même avec la protection des bâtiments, j'ai des doigts qui gènent. Voilà. Ah, quel vent. Ah, quel vent. Ah, c'est terrible ce matin. Quel vent. Bon, ben voilà. Dès que ça va se calmer, je ferai l'eau, puis je leur redonnerai du foin avec de la paille. Et mes murs qui sont censés protéger les ânes des vents dominants. Donc celui qui est bien brillant, là où sont les ânes, est au nord, l'autre là-bas est à l'ouest. Le bâtiment protège également très bien les ânes des vents du nord. Seul souci, aujourd'hui, le vent vient du sud-est. Même peut-être vraiment de l'est. Alors on se retrouve avec une protection moindre contre les vents dominants aujourd'hui. Mais là où ils sont, là il n'y a presque pas de vent. Ils sont bien protégés par le bâtiment. Alors bien entendu, pour filmer, pour donner le foin, je n'ai pas mis mes gants, j'ai des doigts complètement. Donc là, je ne leur donne pas d'eau. Je leur donnerai l'eau quand ça va se calmer. Parce que je ne veux pas qu'ils aillent au vent se geler le museau. Le vent va tomber bientôt, j'espère. Moi, j'ai des mains complètement gelées, je vais aller les réchauffer. Je le disais, ce qu'il y a de 200 km heure. Les péravales sont beaucoup fortes, donc là, je ne sais pas combien on est là, mais ça souffle. Ça souffle, ça souffle. On se fait fouetter par le grésil. Vraiment ça. Ça sent les rêves presque douloureux qui va produire. C'est là. Merci.